Dom, toi t'es à l'intersection du rue de Villeneuve avec Jean-Louis Esnault. Alors pour cette sixième édition, nous avons environ 250 participants répartis sur deux parcours, un de 6 km, un de 12 km. Nous sommes en partenariat avec l'association Dans les yeux de Zoé. Zoé est atteinte du syndrome d'Orette, c'est une maladie génétique rare entraînant un polyhandicap, principalement chez les petites filles. Cette association va récolter des fonds qui vont lui permettre d'améliorer les conditions de vie de la petite Zoé. Je n'avais pas fixé de temps, pas d'objectif particulier, si ce n'est arrivé au moins jusqu'à la fin. C'est un parcours très sympa, en plus le temps était plus ou moins avec nous, il n'a pas plu. Le système chronométrique permet de contenir plusieurs courses en parallèle. Au fil de l'arrivée des participants, nous publions les résultats pour la remise des récompenses après. On représente l'école Danier de kinésithérapie qui est à Saint-Ouen. Les étudiants viennent proposer leur service de massage de récupération après les courses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada